... Vous faites bien de suivre les programmes de la 2S TV. Par conviction, revient aujourd'hui avec comme invité le président Abipsi. L'ancien ministre d'Etat, Abipsi, est le président du parti Espoir et Modernité, Yaka Réoumi. Alors, Abipsi aussi a décidé de soutenir la candidature de Maître Madiké Nian, une candidature qui entre dans le cadre de la coalition Madiké 2019. Et Abipsi a été également candidat à la candidature. Notre invité, ensemble, nous parlerons bien entendu de la situation politique, économique et sociale du pays. Nous parlerons donc du candidat Madiké, nous parlerons de beaucoup de choses, mais sans plus tarder, on va donc donner la parole à Abipsi. Abipsi, je s'y bonjour. Bonjour, cher Diaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme toujours, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. C'est aussi avec plaisir que je me prêterai aux questions que vous voudriez bien me poser. Alors, je l'ai dit en introduction, mais aussi, qu'est-ce s'est-il passé entre temps ? Vous étiez candidat, candidature déclarée, candidat à la candidature, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et maintenant, vous avez décidé de soutenir Madiké Nian. Oui, tout à fait, j'étais candidat à la candidature. Mais ici, vous vous souvenez très bien, avant cela, j'avais proposé à l'opposition un pacte. Un pacte de l'opposition pour battre Matissal en 2019. Et je disais dans ce pacte qu'il faudrait certainement que l'opposition prenne de la hauteur en acceptant de mutualiser ses forces, ses moyens. Et que nous devions avoir la possibilité de taire nos égaux et comprendre que tout le monde ne peut pas être président de la République du Sénégal et que dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la démocratie et pour le progrès du Sénégal, il faudrait que, au besoin, que certaines candidatures puissent être abandonnées au profit de certaines autres personnes. Alors, c'est pour cela que, compte tenu d'autres considérations qui me sont personnelles, bien sûr, je dis que je vais quand même rester dans le sillage de ma conviction que j'avais déjà décliné dans le pacte. Et je me suis dit qu'il faut que je procède à une sorte de visualisation de tous les candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2019 et voir, parmi les candidats, celui qui répond le plus d'abord à mes convictions et ensuite celui qui semble être le mieux placé pour diriger le Sénégal. Il est évident que, compte tenu de la situation politique, de la position du président Maguissal et de ma conviction qu'il n'est pas un démocrate, il a été, bien sûr, rayé dans la liste. Pourquoi ? Et pourtant, il a organisé le congrès libéral ici, il n'y a pas si longtemps. Oui, bon, il a organisé le congrès libéral, mais vous avez vu qu'elle a été l'attitude des vrais libéraux, en commençant par le maître Aboulaye Ouad, qui est un patron à l'international libéral. Je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. Mais pourtant, la présence est là aussi. Maître Ouad fait partie de ce qui oriente la doctrine et l'idéologie libérale. Comment on peut organiser une conférence de l'international libéral au Sénégal, en Afrique, parce qu'il est le père du libéralisme social africain, en l'ignorant totalement, parce que c'est lui le maître de Macky Sall. Vous comprenez ? Donc, j'ai excluté cet horizon, cet espace. Macky Sall étant écarté, j'ai aussi regardé les autres, qui sont des amis. Pour la plupart, nous partageons le front de résistance démocratique. J'ai vu que, bien que je les aime bien, certains essaient d'emprunter des raccourcis politiques. D'autres ont des expériences inachevées. Et finalement, je suis tombé sur le candidat Maudiquet. Pourquoi ? Parce que Maudiquet Nyon, c'est quelqu'un qui a même un avocat, plus de 35 ans de barreau, qui a côtoyé l'homme politique le plus averti du Sénégal, Maître Ablaiouad, pendant au moins 30 ans, qui a une expérience des affaires, et c'est le secteur privé qui tire la croissance, et qui a aussi une expérience gouvernementale à être avisée, certaine. Et il s'y ajoute que, si vous regardez la composition du pays du Sénégal, il y a essentiellement 5 composantes, voire 6. Vous avez la composante du secteur primaire, c'est-à-dire que les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs, les éleveurs, d'un côté, vous avez les femmes, vous avez la jeunesse, vous avez les foyers religieux, et le secteur privé. Vous pouvez ajouter même le monde du travail. Et toutes ces composantes, aujourd'hui, y compris même l'État, dans son fonctionnement, ils sont dans une sorte d'angoisse, d'inquiétude, à cause de certaines menaces qui pèsent sur le pays. Mais là, vous venez quand même vraiment de tresser, il faut qu'on avance un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler également dans cette émission. Oui, mais c'est important. Oui, mais ça fait presque 5 minutes qu'on parle de magique aussi. Donc, probablement, il est le candidat qui rassure le plus pour le Sénégal. Il rassure la communauté internationale, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Il rassure l'Union européenne. Il a fait beaucoup de choses. Mais est-ce que vous ne risquez pas également de créer des frustrations au sein également de l'opposition, surtout dans le groupe dans lequel vous êtes. Attendez, attendez, monsieur cher. Je me suis dit alors, moi, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait porter une voix plus ou bien autre que la mienne pour rassurer le peuple sénégalais. Et il rassure le PDS, qui est le premier parti d'opposition. Il rassure, maître Ouad, compte tenu de la relation. Mais non, mais ça s'est mal terminé aussi, monsieur. Je vais vous expliquer, si vous voulez. Donc allez-y, mais ça s'est mal terminé aussi. Qu'est-ce que Madiké vous a dit ? Pourquoi je dis il rassure le PDS ? Oui. La question s'est posée, est-ce qu'il est candidat alternatif de Karim Ouad ? Bien. Si par extraordinaire, parce que moi, je pense que Karim va venir, mais si par extraordinaire, Karim Ouad ne venait pas, il n'y a pas mieux candidat alternatif que Madikényan ? C'est le plan B du PDS, quoi. Je ne dis pas que c'est le plan B, moi, je dis candidat alternatif. Si Karim ne venait pas. Et même si Karim venait, on sait qu'il vienne. Madikényan ne serait rien d'autre que le prolongement de la candidature de Karim Ouad. Donc, à tout point de vue, le PDS gagne pour la candidature de Madikényan. Vous voyez ? Pourquoi donc a-t-il été... C'est le plan d'expérience compte tenu aussi de toutes ces ressources humaines de qualité qui l'entourent. Parce qu'aujourd'hui, au PDS, on ne le voit pas de CT également au PDS. Moi, par exemple, moi qui vous parle, je savais très bien que je pouvais être candidat à la présidence de la République. Quand même, je suis bien loutillé. J'ai fait plus de 30 ans d'administration. J'ai été privé sur des administrations. Je dis, non, attendez, 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 attendez. Non, moi je dis, je suis un énarque. Je ne suis pas comme les Moustapha Nias et les Tannons qui, sortis de l'éname, ont occupé, au-dessus de l'épargne, des postes au niveau central. Moi, j'ai rampé, j'ai fait les raisons avant d'être chef de service au niveau central. J'ai été quand même directeur de cabinet du ministre d'État Aboulayouad quand il était dans le gouvernement élargi du président Aboulayouad de 1995 à 1998. J'ai été quand même 10 ans ministre. J'ai été le premier directeur de cabinet du président Aboulayouad. En réalité, j'ai été aussi maire. Je dois être outillé du point de vue de la connaissance de l'expérience administrative, de l'expérience politique et de l'expérience de l'État pour savoir qui est parmi ces candidats le meilleur pour diriger le Sénégal. Parce que le PDS ne le voit pas de cette taille. Pourquoi ont-ils donc entre guillemets exclu Madi Kenya du PDS ? Madi Kenya n'est pas exclu du PDS. Vous n'avez jamais entendu une... Vous avez entendu cette menace, il faut l'exclure du Parti démocratique. Mais non, il n'a jamais été exclu. Il n'y a aucune instance régulière et compétente du PDS qui s'est réunie pour exclure Madi Kenya. Ils ont dit qu'il s'est auto-exclué, ce qui est impossible. Mais je crois que nos amis du PDS finiront par comprendre que c'est dans l'intérêt aussi bien du PDS que de la coalition et de l'opposition et du Sénégal que Madi Kenya soit candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, vous dites également que Madi Kenya c'est le meilleur choix. Vous l'avez défendu. Mais moi, je voudrais aussi que vous nous expliquiez un peu. Aujourd'hui, le cas d'en face, je fais allusion également au régime en place qui dit avoir fait des réalisations avec un taux de croissance aujourd'hui qui avoisine les 6,8% si je me base éventuellement sur la dernière sortie du ministre de l'économie et des finances. Alors, tout le monde dit, en fait du côté du pouvoir, on dit que les choses marchent. Il y a un plan qui est là, un plan Sénégal émergent également. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez à la place ? Vous savez, moi j'ai lu de long à large du début ce qu'a fait le PSO. Et je l'ai toujours dit et je le répète. le PSO est truffé d'incohérences. Parce que quand vous regardez même le diagnostic du PSO, il fait une critique de l'investissement public en disant que c'est l'investissement public en quelque sorte qui a retardé le développement du progrès du Sénégal. Et j'ai entendu l'autre jour le commissaire à l'Union européenne dire qu'il n'y a pas pire investissement pour le progrès que la dette. Un, si vous prenez le PSO, en réalité, 90 à 90%, 90% à 95% des investissements sont des investissements publics. et vous avez entendu l'année dernière le ministre de l'économie et des finances dire qu'ils ont atteint le plan fonds en termes d'investissement public pour augmenter la croissance. ça, déjà bon, mauvais. Ils ont porté le ratio de la dette à 60% du PIB. Or, que ce soit les FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions du Breton Rouge ont toujours attiré l'attention des pays en développement particulièrement sur les dangers d'un endettement de cette nature parce que nous ne sommes pas l'économie américaine qui est une économie puissante. Nous ne sommes pas la Chine, nous ne sommes pas la France. Je me rappelle, il est arrivé un moment où la Côte d'Ivoire qui a une économie plus puissante qu'à le Sénégal était aux environs de 50% de ratio de la dette par rapport au PIB. Mais, sur injunction des institutions de Breton Rouge, ils ont réussi à ramener à 35%. Nous, quand on quittait le pouvoir, le ratio de la dette par rapport au PIB tournait aux environs de 35%, 37%. Et le taux de croissance c'est le premier ? Alors, l'intérêt, j'arrive, j'arrive, ne vous pressez pas, si le PSE était un bon plan, il aurait pu, il aurait pu, ou bien il devrait être orienté sur la possibilité d'attirer l'investissement direct étranger. Ils l'ont fait quelque part, mais ils ne l'ont pas totalement réussi parce que quand vous comparez l'investissement direct étranger par rapport à la dette du Sénégal, des investissements publics, c'est référent ce qui se passe. C'est ce qui explique que l'État n'ayant pas la possibilité de maîtriser tout cela a une croissance extravertie, comme on dit. Et pourtant, même si on a 10% de croissance. Et pourtant, le PSE se vend très bien, monsieur le ministre d'État du Sénégal. Oui, même si on a 10% de croissance. Moi, je dis, je préfère avoir une croissance moyenne de 5-6% bien répartie sur l'ensemble de la population que d'avoir une croissance de 10% qui est destinée aux entreprises étrangères. Qu'est-ce que vous proposez ? J'arrive, je vous explique. Vous m'avez posé là une question, je vous explique pourquoi. D'abord, le PSE n'est pas bon pour moi. Vous comprenez ? Le président me dit qu'il y a un programme. Moi, je ne suis pas le candidat. Nous allons sous peu, au moment de l'investiture de sa candidature, vous décrivez le programme où tous les secteurs du pays seront abordés. Les jeunes, les femmes, l'économie, le secteur tiers-sère, le secteur primaire, le secteur etc., quaternaire, le social, il nous fera des propositions révolutionnaires. Mais attendez, l'autre jour, j'ai discuté avec un ami médecin, il m'a dit, écoutez, il est loin de la politique d'ailleurs, mais il m'a dit, un pays, c'est comme un navire. Un navire, il ne fait pas un virage brusque, c'est la catastrophe. Il faudrait savoir manipuler, n'est-ce pas, pour bien piloter, sans grand dommage, le navire sénégal. Et c'est ça le candidat Maudikeyar. Et vous verrez, quand il publiera son programme, que c'est le meilleur programme pour le Sénégal. Et ça, je suis convaincu. Peut-être que vous, vous avez eu la chance de voir ce programme. Nous, nous n'avons pas encore cette chance de voir ce programme. Alors, mais ce serait bien que vous puissiez nous dire un peu, par exemple... Mais je vous ai dit, il est quand même à accepter que je ne suis pas le candidat. Mais vous êtes très proche du candidat. Oui, je suis proche du candidat. Je pense même que vous serez plus ou moins peut-être le futur directeur de campagne de Maudikeyar. Bon, tout cela, je n'ai pas encore décidé. Je n'en sais absolument rien. Ça, il y a la presse qui le dit. On le dit dans les couloirs, on ne sait pas trop bien. C'est Maudikeyar qui décidera. Bon, le directeur de campagne, vous savez, je ne suis pas encore très sûr. On verra bien. mais il va vous décliner son programme qui est en train d'être finalisé sur la base d'une plaquette ou d'une brochure et le moment venu, il fera des points de presse, des conférences de presse avec vous pour vous dire où il veut mener le Sénégal. Ce sera un programme social, un programme démocratique, un programme démocratique. Vous savez, si vous faites un régime social, un régime démocratique pour les libéraux, oui, allez-y. Moi, déjà, je dis que ce sera le Sénégal de l'abondance. Le Sénégal de l'abondance, pourquoi ? Parce qu'à partir de 2021, 2022, la configuration du Sénégal va totalement changer. À cause du pétrole ? Nous ferons partie des grands producteurs de gaz, des grands producteurs de pétrole. Mais là, il faut un homme avisé qui a de l'expérience, qui a de l'entre-genre, pour faire du Sénégal aimant la possibilité des pays comme Dubaï, comme les Émirats Arabes Unis. On ne parle plus d'émergence, nous. On a dépassé l'émergence quand vous avez toutes ces ressources avec l'or, le zircon, et encore, il reste énormément de choses dans le sous-sol du Sénégal. nous n'avons pas le droit d'ici à 2030, 2035, de ne pas être comme ces pays du Moyen-Orient, tel que Dubaï, tel que les Émirats Arabes Unis. Mais, si c'est l'essai entre les mains de Maguissal, qui fait une gestion clannique, qui a déjà hypothéqué l'essentiel de nos ressources, etc., qui privilégie les entreprises étrangères par rapport aux entreprises sénégalaises, ce serait la catastrophe. Or... Mais est-ce que ces entreprises dont vous faites allégion sont capables quand même de pouvoir remplir correctement le marché quand même qui le récapitule ? Écoutez, écoutez, rien ne s'invente maintenant dans le monde. On a des exemples tirés de partout. Quand vous avez du pétrole, quand vous avez du gaz, quand vous avez du zircon, quand vous avez de l'or, vous êtes une puissance. Et quand vous êtes une puissance, vous devez avoir la possibilité de vous imposer pour l'intérêt de votre pays. Vous voyez ce qui se passe en France. Parce qu'on a augmenté tout simplement la taxe sur l'essence. Le pays est en train de brûler. Ils ont besoin de notre pétrole, ils ont besoin de notre gaz. Donc Maguissal a bien fait de maintenir les prix à la pompe ? Ou bien ? Bon, il a bien fait. Il a bien fait de maintenir. Mais dans quel sens il le maintient ? Est-ce qu'il pourra continuer ? Et je vais vous dire une chose aussi. Cette croissance dont on parle de 7%, ce n'est pas son mérite. Je suis sûr, 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 que si le prix du pétrole était au niveau où il était quand nous on quittait le pouvoir, aujourd'hui, Maguissal n'aurait pas une croissance de 6 ou de 7%. Les prix du pétrole ont baissé de plus de la moitié. S'il y avait un bon pilétrage de l'économie nationale, on se retrouverait facilement à 10% de croissance. Vous verrez, avant l'exploitation de notre pétrole, quand les prix auront flambé, notre croissance va citer. Vous allez aussi dans le domaine de l'agriculture. Une catastrophe, ce qui se passe dans l'agriculture. Moi, j'étais ministre de l'agriculture. Vous prenez, par exemple, l'Açaillette vous dit que j'ai aménagé 6500 hectares. Vous savez ce qu'un tracteur peut faire par heure ? 100 hectares. Ce qui veut dire que pour la superficie aménagée par l'Açaillette, vous n'avez besoin que de 56 tracteurs. Ils ont importé 1000 tracteurs 1000 tracteurs. Si vous faites le reste du pays, la surface cultivable en riz pour ce qui reste le pays, vous aurez peut-être besoin de 70 autres tracteurs. Globalement, je me demande pourquoi ils ont importé tant de tracteurs et à quel prix ? Parce qu'à l'usine, les tracteurs en Inde, c'est 6600,000,000. à les poser la question de savoir à combien ils revendent ces tracteurs. Vous comprenez ? Ils revendent ça à combien ? Je vous pose la question. Vous êtes un journaliste qui fait un peu d'investigation. Vous avez des idées ? Alors, ici, il ajoute qu'ils ne pourront jamais atteindre l'autosuffisance de riz conformément à la formule qu'ils ont empruntée. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. C'est très simple. Moi, j'étais ministre de l'Argulture, on m'a même appelé à l'époque ministre de la Vallée. Alors, les paysans de la Vallée sont très intelligents. Vous cultivez un hectare de riz. Vous savez combien ça vous rapporte ? Non. 300,000 francs. Un hectare ? Un hectare. Vous cultivez un hectare de patates douces. Vous savez combien ça vous rapporte ? 3 millions de francs CFA. Mais, chose grave, c'est après que vous l'exportez en Mauritanie qui transforme cette patate douce en biscuits et qui nous la revend. La revend. Vous cultivez un hectare de gombo. Vous savez combien vous gagnez ? 1,7 millions. Vous cultivez un hectare de pommes de terre. Vous savez combien vous gagnez ? 962 millions. 10,000 francs. Faites la comparaison par rapport aux dix. Ce qui veut dire que les paysans Sénégalais n'ont presque aucun intérêt à cultiver le riz. S'il ajoute que vous posez la question aux paysans pour savoir est-ce qu'ils reçoivent les intrants normalement ? Les spéculations, vous, par exemple, prenez le mille. Ils disent cette année, oui, parce que le mille et le maïs c'est presque les mêmes spéculations. Oui, ils vous disent cette année, par exemple, que la production de mille a baissé et il y a une augmentation de la production de maïs. C'est pratiquement impossible parce que c'est à peu près les mêmes spéculations qui ont subi les mêmes effets négatifs de l'hivernage. Comment pouvez-vous comprendre que dans la partie sénégalaise où il y a plus d'eau, le nord, etc., qu'on puisse nous dire que les populations sont menacées par la famine ? Moi, dans ma compréhension, et ça, je le propose au président Madikényan, il faut réorienter l'agriculture dans la vallée en faisant une production maraîchère et d'arboriculture parce que, vous savez, en agriculture, des fois, il est plus difficile de vendre que de produire. Et il se trouve que pour les produits maraîchers, nous avons déjà un marché en Europe. Nous avons marché. Et si vous faites une bonne production, n'est-ce pas, de fruits et de maraîchage dans la vallée du fleuve Sénégal, ce qu'on cherche à économiser sur le riz, on peut avoir plus avec ces exportations et on aura des devises et on va créer de la richesse pour le Sénégal. Mais tout cela, il faut avoir une vision pour pouvoir le faire. Makissal ne connaît pas. Vous savez, quand vous êtes dirigé par un homme qui n'a pas de culture, c'est extrêmement dangereux parce qu'à défaut de culture, il va utiliser la culture de la force. C'est Senghor qui le disait quand même. Un homme sans culture, il n'a pas de culture politique et c'est pour cela qu'il n'accepte pas le dialogue sincère avec l'opposition. Vous dites que vraiment ça ne va pas de l'autre côté, que vous n'êtes pas d'accord avec le président Sall et puis on voit aussi qu'il y a une rouille vers le président Sall. Tous vos anciens camarades ou anciens frères de parti de Parti démocratique sénégalais sont tous avec lui. Pas plus tard qu'Amel Falbraïa, tout ça. Bon, écoutez, le président Blanard avait fait plus que lui. Vous avez vu tout ce qu'on a enregistré comme transhumain à l'époque venant du Parti Socialiste qui était considéré comme le plus grand parti à l'époque. Les audiences, milliers de personnes qu'on recevait toujours à la salle des banquiers de la présidence de la République, au fin, c'est quoi ? Le plus important, ce n'est pas les têtes des fils qui font la transhumance, mais c'est l'électorat qui est quand même un électorat conscient qui sait où se trouve son intérêt. Tout cela, ce n'a pas d'importance. Vous pouvez prendre... Mais tout cela, ce n'est pas important. Admaï Balde est parti. Mais il ne peut pas... Moudjane Fadé est parti. Non, non. Ils sont partis. La mission n'est pas exaucée. Il y a qui encore ? Le maire de Bignona, comment ça peut-être ? Moudlamine Keïta. Mais je vous ai... Il y en a beaucoup. Mais je vous donne notre exemple quand même. Combien il y avait-il de barons de l'ancien régime qui nous ont rejoints à l'époque, en 2012 ? Malgré ça, on a perdu... Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'épée d'amoclès sur la tête de ces gens dont vous parlez ? Oui, mais... Une façon de les dire « Vous venez chez moi, sinon je vous mets en prison ? » Non, non, non. Non, c'était pas ça. Non, non, non. Politiquement, cela ne devait rien dire. Vous savez, on a quand même un peuple conscient, bien que, je l'ai dit aussi, tantôt, le peuple a raison, mais le peuple aussi commet des erreurs. Et le peuple a commis une erreur, à mon avis, en remplaçant Maitre Abloyad par Macky Sall. Et je ne voudrais pas que le peuple commette la même erreur. Vous voulez dire qu'Ablaïad aurait dû faire un troisième mandat ? Oui, bien sûr. Malgré que la constitution, entre guillemets, ce problème avait été donc rejeté par... Non, je crois que c'est un problème judic qui a été réglé par le Conseil Considérinaire. Il n'y a pas eu de problème. Mais ça, c'est l'histoire. Mais ça fait beaucoup de tolérance. C'est l'histoire. Ça fait beaucoup de tolérance. Il ne faudrait pas que la même erreur se commette. Quand, je vous l'ai dit tantôt, on est dans cette situation d'angoisse, d'inquiétude, de menace, on ne confie pas le pays au premier venu, pas n'importe qui. et c'est pour cela que je voudrais lancer un appel à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, aux cadres, au secteur privé, de faire très, très, très attention. De bien regarder, étudier, tous les candidats qui se présenteront devant eux. Et de dire que si une erreur est en cause commise, ce sera 5 ans, voire 10 ans de perdus pour le Sénégal. Je n'ai rien contre la France, je ne me suis pas dans la politique intérieure de la France, mais vous voyez ce qui se passe là-bas. L'expérience est importante en politique. Rassurer les segments de la population, c'est important en politique. Être encadré par des ressources humaines de qualité, c'est important. la vision, le programme, c'est important. Et toutes ces valeurs, je les trouve en maître Madi Kényan. C'est pour cela que je suis allé coaliser avec lui. Alors, en attendant de connaître le programme de maître Madi Kényan, comme vous l'avez dit, qui sera proposé ou présenté d'ici peu, M. le ministre d'État, Abibsie. Alors, M. le ministre, aujourd'hui, vous en êtes où avec le parrainage ? Vous avez déposé ? Vous avez combien de signatures ? Vous savez, ce qui est extraordinaire, quand même, le Canada Madi Kényan, en un mois, a pu réunir plus de 300 000 parrainages. C'est extraordinaire. Moi, je ne sais même pas comment il a fait. J'ai été surpris par le réseau, son réseau national. Et j'ai vu quand même des autorités de la société civile, des autorités religieuses qui ont porté ce parrainage, qui ont pris des fiches données, distribuées sur l'ensemble du territoire national. Et quand j'ai vu l'autre jour, dans sa salle informatique, vraiment, le travail et c'est fait de façon extraordinaire. Il n'y a pratiquement pas de risque d'erreur. Est-ce que toutes ces signatures sont valables ? Il n'y a pas d'erreur ? Oui. Moi, je suis sûr que les signatures sont valables. Contrairement à Beno Bokuyakar. Et je le dis ici. Pourquoi ? Beno Bokuyakar devrait faire l'objet d'une information judiciaire. Ah bon ? Pourquoi ? C'est de la fraude. La plupart des parrains de Beno Bokuyakar, c'est de la fraude. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait le tour du pays. Ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Avec l'ADER, ils ont anticipé. Ils vont voir les femmes, les jeunes, les groupements féminins. Ils leur disent que bon, on va ou pas, on va vous financer des projets, donnez-nous votre carte d'identité. Ils donnent leur carte d'identité, ils photocopient leur carte électeur, ils transcrivent, n'est-ce pas, sur l'office de parrainage et ils signent eux-mêmes. Je le dis ici. Ils devraient faire l'objet d'informations judiciaires. Vous avez des preuves de tout ce que vous dites dans les soucis ? Vous êtes un journaliste, malheureusement, ici, vous ne faites pas de l'investigation. Non, chaque fois sa mission. Non, je ne m'adresse pas à toi, mais à toute la presse. Quand on donne des informations de cette nature, vous n'avez qu'à vous déplacer, interroger les populations, elles vont vous le dire. Je vous assure, c'est ce qu'ils ont fait pour la plus grande partie des parrainages qu'ils ont eus. Et c'est pour cela qu'ils déclarent qu'ils ont 3 millions. C'est impossible. Est-ce que c'est pas, on ne risque pas de dire également que M. Abibsi aussi, c'est parce que c'est un mauvais perdant, raison pour laquelle il n'avance de tel propos. Non, je n'ai pas un perdant, je n'ai rien perdu. Je n'ai encore rien perdu. Parce que du côté du pouvoir, on dit que l'opposition est en train d'anticiper un peu sur sa défaite. Mais non, vous avancez de tel argument. Quand ils sont en train de tuer la démocratie, en mérigeant les ministres d'Intérieur qu'on soupçonne d'être une officine de fraude demain pour l'élection présidentielle, nous sommes obligés de le dénoncer. Pourquoi ils ne veulent pas que l'opposition puisse accéder aux fichiers alors que la loi lui donne la possibilité ? Pour des raisons de sécurité, ont-ils dit. Quelle sécurité ? On ne peut pas donner le fichier à n'importe qui. Même l'ONG 3D également est en phase avec le pouvoir. Mais nous, candidats à la candidature, nous sommes n'importe qui. Qu'est-ce que Macky Salle représente plus que nous ? Il est candidat au même titre que tout le monde. Mais eux, ils disposent du fichier. Ils sont en train de l'exploiter parce que c'est au ministère de l'Intérieur. Ils disent qu'ils attendent d'abord que les candidatures soient validées et ensuite, ils le remettront à chaque candidature pour qu'il puisse accéder. Ce n'est pas ce que dit la loi. Malheureusement. Qu'est-ce que dit la loi ? La loi dit que les candidats ont le droit de pouvoir accéder au fichier et de le contrôler. On n'a pas besoin de 15 jours. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas inquiet par rapport à un problème de sécurité ou d'insécurité qu'on donne le fichier à n'importe qui et que tout le monde est actif du fichier ? Mais nous ne sommes pas n'importe qui, alors cher, nous sommes des responsables. Moi, demain, je peux être président de la République. Mais plus de 100 candidats à la candidature, ce n'est pas un peu beaucoup ? Vous savez, plus de 100 n'y a pas tout ça. Bon, c'est parce que ça a été idiot la façon dont ils ont présenté le parrainage. Ça n'existe nulle part. Vous savez, le danger, c'est là. Les partis politiques, les partis politiques que les sociétés démocratiques sont mises à élaborer pendant des siècles, des siècles pour la stabilité du monde. Macky Sall a le malin plaisir de détruire tout cela. Les partis politiques n'ont plus d'intérêt au Sénégal. Aucun intérêt. Alors que la Constitution n'a un intérêt certain. On est au même titre que n'importe qui qui peut se réveiller pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle, je peux être candidat député, je peux être candidat à la mairie. Mais c'est une catastrophe. Il tue les partis politiques. Vous voulez un privilège que les autres n'ont pas. Mais c'est normal. Vous savez, comme disait l'autre, la politique, c'est un ordre social différencié. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Tout le monde ne peut pas gérer un parti politique. Maintenant, compte tenu de tout ce qui se passe, moi je crois que nous, quand on arrivera au pouvoir, il faut reconstruire la politique au Sénégal. Je disais l'autre jour que le Sénégal c'est le cimetière des iréologiques. Vous trouverez n'importe quoi, des gens qui salient par-ci par-là, on ne sait pas de quoi ça tombe. Et c'est Macky Sall qui est en train de détruire tout cela avec son pouvoir. Vous comprenez ? Et c'est mauvais pour l'avenir. Et la situation du Sénégal, attention, est très dangereuse. On est presque dans des moments un peu identiques identiques à ceux de 1988. Un président qui refuse le dialogue, un premier ministre agressif, une assemblée nationale soumise au président de la République, au conseil des collectivités territoriales qui est le siège de la plus grande compromission politique de l'histoire du pays. Vous avez un conseil économique et social qui n'a aucun intérêt et qui dort. Le peuple qui doute de sa justice, etc. Et le peuple a faim. La situation sociale est excellente et dangereuse. Le refus, le refus, le refus, le refus du ministère de l'Intérieur de donner à plus d'un million de Sénégalais qui ne peuvent pas accéder à leur... qui ne peuvent pas avoir le cadre de retours. Certes, il y a quand même au niveau du dialogue, le cadre d'entités. C'est quelque chose que je vous reconnais également parce qu'il y a un blocage. Tout le monde le dit, certes. Il y a un blocage, on ne comprend pas pourquoi aussi du côté de l'État comme du côté de l'opposition vous n'arrivez pas à dialoguer. Certains disent que vous allez dialoguer sur quoi ? Mais aussi quoi que l'on puisse dire la situation est différente de celle de 1988 parce qu'apparemment aussi, tout ce que le régime en place fait, ce sont des institutions qu'il a trouvées sur place. Excepté peut-être quoi encore ? Au conseil des collectivités territoriales parce qu'à l'époque c'était le Sénat que vous l'avez dit ici, M. le ministre. Quand il y a eu la situation en 1988 qui était une situation très dangereuse quand même où le pays était en ébullition pendant trois mois, Abdou Diouf a eu l'intelligence en 1992 après avoir intégré l'antrisme d'avoir dans son gouvernement en 1991 a quand même élaboré un code consensuel. C'est le code qu'il y a en 1992. Et on a voté avec ce code de 1992 je crois jusqu'en 2012. Il n'y a aucun problème. Les élections se sont passées normalement. Mais Gant, pourquoi Makissal veut tout changer ? C'est parce qu'il ne croit pas à lui-même. Il ne croit pas à sa victoire. Et c'est ça le danger. Au contraire, il devrait faire progresser le code électoral. Ils ont plus de 2 millions de parrainages. Vous avez entendu Aminata Touré le dire. Il dit ? Plus de 2 millions de parrainages. Bon, ça fait rire quand même. C'est la population sérégalaise. Vraiment, dans quel pays sommes-nous ? Franchement, il faut qu'ils arrêtent ces farces. On n'en a pas besoin quand même de diriger un pays qui est trop sérieux. C'est trop sérieux pour être confiés à n'importe qui. Et je ne dis pas qu'ils sont n'importe qui mais ils font n'importe quoi. vous pensez que vraiment toutes ces réalisations faites, c'est de n'importe quoi comme par exemple le terre, l'arc Dakar Arena, le touroute à payage, le prolongement, même c'est vrai que dit-on également ce sont des projets laissés ici par Abdelayod. Enfin bref, je ne veux pas dissiter tout le projet mais bon, ce sont des questions vous savez, moi j'étais ministre des infrastructures. Abdelayod, quand j'étais ministre des effectifs, ensemble, nous avons tracé toutes les routes du Sénégal. C'est ça, le map, c'est ça. Plus de cela, ils ont toutes les routes, tous les ponts. En plus de cela, nous avons tracé toutes les routes en Afrique, toutes les voies de chemin fer ici au Sénégal. Tous les ponts, tous les barrages possibles. Donc, il ne fait rien d'autre qu'aller épuiser dans son tiroir les projets d'abloir qui continuent. C'est bien. Il a Touba, c'est vous, l'autoroute également. Mais vous avez entendu aller dans le net, vous verrez que Karim Val en parle lui-même, l'autoroute Dakar Touba, etc. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Même Mourka, c'est tout ça. Mais je vous dis, on a tout tracé. Si vous voulez, je vous le sors, ça y est dans mon ordinateur. Tout de suite, tout, tout, Afrique, Sénégal. Et maître Ouad, le président Ouad est le père des infrastructures en Afrique. N'importe quel chef d'État aujourd'hui qui fait des autoroutes en Afrique, il le doit au président Ablayad. Je sais ce que je dis. Parce qu'à l'époque, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, personne ne voulait qu'on parle d'infrastructures. Ils ont refusé. Aucun chef d'État n'avait le courage. C'est lui qui s'est battu pour qu'on l'accepte. Parce qu'eux, ils savent ce que disait le président Ouad. Et c'est au cours d'un dîner auquel je l'ai accompagné avec Barroso, n'est-ce pas, à Bruxelles, autant que je me souvienne, n'est-ce pas, nous n'étions que trois. Et c'est cette nuit que Barroso a accepté à mettre à Ablayad désormais que les infrastructures constituent un facteur de développement en Afrique. Et on a commencé à tracer les autoroutes partout. Aucun chef d'État ne voulait le faire. Donc, que Magrissal le fasse aujourd'hui et que pour nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Et on fera plus, nous, quand on est réveillé au pouvoir. Parce qu'on le sait, on sait le faire mieux que lui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, également ? Le candidat me dit qu'il n'y a ou le dira. Je rappelle juste à notre téléspectateur que notre invité est Abimsi, le président du parti Espoir et Modernité, Yakar Ouréoumi, ou Yakar Sireoumi. Il a décidé donc de rejoindre la coalition M'a dit que 2019, voilà. Ça fait une erreur impardonable. Alors, l'émission qui se poursuit aussi, avec Michoussi, on voit également que vous avez, je ne dirais pas un ralliement, mais vous avez beaucoup d'arrivés aussi. Ah oui, il y a beaucoup d'arrivés et aujourd'hui, vous savez, c'était quand ? C'était lundi dernier, il y a Amil Delo, qui est quand même un ancien ministre, vous avez Nel Magdior, quand même, qui est une personnalité politique en vue dans ce Sénégal, vous avez... Mais on annonce aussi beaucoup de... l'arrivée de beaucoup de libéraux aussi responsables. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai dit... Vous n'avez pas poignard d'Abdoulaye Ouad ? Ah non, jamais. Moi, j'ai gardé les meilleures relations avec Ouad et avec Karim Ouad. Les meilleures relations jusqu'à présent, rien n'a changé. Vous parlez au téléphone ? Mais bien sûr. Toujours ? Oui. La dernière fois, on m'a fait travailler. Ah bon ? Oui. Il est en train de décrire ses mémoires. C'est notre père à nous. Jamais au grand, jamais, on ne reliera notre père. Il nous a fait politiquement. Il nous a construits. Et l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai rejoint la coalition de Madiké, j'ai cherché aussi quelqu'un qui est en mesure de prolonger le Ouadisme. Le Ouadisme que j'ai défini moi comme étant l'ensemble de la pensée, des idées, des stratégies, des tactiques, des politiques dont s'est servie Maître Ouad pour faire de l'opposition mais aussi pour exercer le pouvoir. Parmi tous les candidats, il n'y a pas mieux placé que Madiké. Et Ouad vous a parlé de Madiké ? Ah non. Vous en avez parlé ? Non, 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 non. Je n'ai jamais parlé de Madiké. Non, jamais. Non. Mais il est au courant que vous êtes à Madiké maintenant ? Ah, il doit être au courant. En tout cas, ça devrait lui faire plaisir parce que ce sont ses fils. Ce sont ses fils. C'est notre maître à penser, moi. Mais tout ce que j'ai fait en politique, je l'ai appris auprès de Ouad. Et pourtant, vous venez de me dire que vous discutez assez souvent avec Abdoulaye Ouad, vous êtes assez souvent au courant. Non, je dis assez souvent, je dis on discute, ça fait moins affaire. Véran, au moins, on fait des échanges de mails. Karim, ça fait aussi, je crois, un mois ou un mois et demi, on s'est parlé. Tu comprends ? Donc, il n'y a pas de nuages entre nous. Il faut que ça aussi, les gens le sachent. Moi, je souhaite que Karim Ouad vienne se présenter et on va se battre pour qu'il soit candidat. On sera à ses côtés pour qu'il soit candidat. Pour le moment, il n'a même pas encore de carte d'identité. Bon, c'est injuste. On va se battre pour que Khalifa Sale soit candidat. Parce qu'ils ont justement été écartés et ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Ce sont des hommes compétents qui ont de l'expérience, qui veulent diriger ce pays au même titre que Medi-Kényan, au même titre que les autres, etc. Pourquoi on ne donne pas cette chance à notre pays ? Qu'est-ce qui vous empêche dans ce cas, vous, l'opposition, de vous réunir ? Pourquoi ça bloque ? On voit qu'il y a un problème de confiance entre vous. Mais vous voyez, on est déjà dans le front. Mais moi, je vous ai dit ce que j'ai proposé à l'opposition. Mais par exemple, personne ne vous a suivi. Non, si. Ils ont. Idriss Sesec, Papudiop, Gakou, Cheikh Bambadji, Chacun est candidat, hein ? C'est quoi ? Eux tous, ils avaient donné le raccord de principe. Ils ont même enrichi le pacte. Et pourtant, eux tous, ils sont candidats. Mais c'est pour les candidats, le pacte. C'est pour les candidats. On peut bien sûr assurer que ceux qui ne sont pas candidats, mais il faudrait, et vous verrez, je crois que quand on aura dépassé la phase des parrainages, il y aura certainement un regroupement de pôles de candidats de l'opposition où ceux qui se retrouveront seront certainement d'accord sur un minimum programmatique, etc., etc., etc. Ça, je le souhaite. Et les candidats avec qui je discute, d'ailleurs, ont la même idée. Mais attendons de dépasser la phase des parrainages parce qu'on a tout intérêt pour que cela se fasse. et si on l'a réussi, je crois que Makisal n'a aucune chance d'être réuni en 2014. En 2019, autant pour moi. Vous avez des preuves vraiment de ce que vous avancez. Selon vous, vous devez le battre à combien ? Bon, moi, je ne fais pas de guisani, je suis prêt de vaincre, mais je fais une lecture politique compte tenu de mon expérience. J'étais au cœur de l'État. Je sais comment se passent beaucoup de choses. Et des fois, souvent, je ne me trompe pas sur ma lecture politique. Habibsi, on va terminer, mais je voudrais quand même profiter de votre expérience en tant qu'ancien ministre d'État. Aujourd'hui, on nous parle donc de 2018 années sociales. J'ai oublié de vous dire, pour l'autosivisation, il semblait qu'ils l'ont reporté maintenant à 2027. Ils n'y arriveront jamais. D'accord. Prevenez donc à ma question. Alors, aujourd'hui, 2018, on nous parle d'années sociales. Comment voyez-vous cette année, 2018 ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une année politique. Tout simplement parce qu'ils vont à une élection présidentielle en 2019. Ils se sont dit qu'il faut qu'on utilise le budget de l'État, ce qui est très grave, pour acheter la conscience des militants. Et l'on commençait avec la DER. Il y a de plus. Arnaquer. On va au préjudice, on va financer des projets, donnez-nous votre carte de lecteur. C'est ça qu'on appelle le social. Alors que les gens sont en train de... Je vous l'ai dit... les bourses familiales, tout ça, ce n'est pas de social. Donc, c'est également le sésame que vous avez laissé ici en place, tout ça, la couverture malade universelle, tout ça, ce n'est pas de social. Les bourses sociales, vous savez, c'était une mauvaise inspiration. Ils ont essayé de copier la formule Lula au Brésil, etc. Or, ce n'est pas le même contexte. Madi Kényan vous dira ce qu'il fera dans ce domaine. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas ce que Madi Kényan fera encore. Vous avez promis. Je sais ce qu'il fera. Il va vous le dire parce que c'est lui le candidat pour rectifier tout cela pour que chaque Sénégalais puisse se soigner, que ce soit le paysan, le secteur informel et le consort et qu'il y ait une répartition correcte des revenus sur l'ensemble des travailleurs. Mais aussi, quand je parle de travailleurs, je ne parle pas tout seulement de l'administration, je parle des agriculteurs, je parle des pêcheurs, je parle des éleveurs, je parle du secteur informel, etc. Et c'est ça la justice sociale parce que lui, il voudrait que les jeunes et les femmes soient le fer de lance aussi de sa politique. Et il a déjà annoncé qu'il fera même un gouvernement paritaire homme, femme, etc. Ça, c'est allé très loin aussi. Ça, c'est de la politique. On est en train de faire de la politique pur et dure. Mais non, ce n'est pas de la politique parce que vous savez, dans certaines situations, il faut une discrimination positive. Les femmes, c'est la catégorie la plus nombreuse de la population. Mais on nomme en fonction des compétences aussi des personnes. Mais heureusement, nous avons beaucoup de femmes compétentes aujourd'hui qui peuvent être présidentes de la République, qui peuvent être ministres, qui peuvent être la place des hommes. Mais nos sociétés sont organisées de telle sorte qu'on a tendance à les laisser derrière. Or, vous allez maintenant à l'école, au lycée, à l'université, les filles sont les meilleures. Ça, c'est attesté par tout le monde. Alors, on ne peut pas développer un pays à laisser de côté les femmes. Une façon d'amadouer un peu les femmes et pourtant, également, les femmes sont très... S'il vous plaît. Une façon d'amadouer un peu, donc les dames, vous voulez vous venir... Mais non, vous faites un programme politique, vous avez un projet de société. Il faut dire ce que vous voulez faire pour chaque segment de la population. Il faut une condition plus heureuse de la femme. Et ça, Medi Kenyan va le dire dans son programme. Alors, moi, je voudrais terminer quand même par un point, monsieur le ministre d'État. Donc, aucun segment du pays ne sera épargné. Moi, je voudrais terminer juste par un point, concernant un peu le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Qu'est-ce qui bloque ? Mais c'est Mbacissal qui bloque. Quand vous réunissez toute l'opposition sénégalaise au palais de la République, vous dites que... Bon, je ne sais pas à quelle date de l'année j'ai déclaré que c'est le jour... Comment on l'appelle encore ? L'année du dialogue ou le moment du dialogue sur le dialogue. Vous faites des promesses à l'opposition que vous ne tenez pas. Après, vraiment, manque de sérieux, vous discutez. des questions aussi importantes que le pétrole, le gaz, vous faites un communiqué dans la presse pour dire bon, tous ceux qui sont intéressés venaient, etc. Vous ne voulez pas que l'opposition accède au fichier électoral. Vous bloquez la distribution des cartes d'identité. Vous excluez de façon volontaire des candidats potentiels Karimouad. Rien que pour la candidature de Karimouad, ils changent la constitution, ils modifient la constitution, ils modifient le code électoral. Vous mettez Khalifa Sale en prison parce que tout simplement, vous savez que quand il se présentera à l'élection présidentielle, il va vous poser des problèmes. Les autres qui sont censés avoir été sous le coup de la cour de répression de l'enregistrement parce que tout simplement, ils vous ont rejoint, vous mettez une croix. Vous avez ciblé 25 personnes. Vous n'en choisissez qu'une, Karimouad. Et après, tout est enterré. Il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas de volonté de la part du pouvoir de Macky Sall, de Macky Sall lui-même de dialoguer avec nous. Nous nous sommes tout à fait ouverts parce qu'on veut le dialogue. De votre côté, on affirme le contraire. Vous posez la même question, on vous dit qu'on est tout à fait ouverts. Vous vous dites qu'il y a telle ou telle chose. Mais est-ce que vous pouvez nier ce que je viens de vous décliner ? Si cela existe, donc il y a un manque de confiance profond entre le pouvoir et l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever donc ce manque de confiance ? Mais c'est lui, s'il accepte qu'Arimouad puisse être candidat, s'il libère Khalifa Sale, s'il donne accès officier électoral, n'est-ce pas ? Etc. Et vous également, il n'est pas question de lâcher du laisse sur certains points, non ? Qui ça ? Vous, par exemple l'opposition, il n'est pas question de lâcher du laisse sur certains points. Mais ce sont des principes de démocratie élémentaire. Nous n'avons rien à lâcher parce que ce sont des droits. C'est la loi qui vous le confère. On vous dit du côté de l'État que l'affaire Khalifa Sale, Khalifa Sale, tout ça, c'est entre les mains de la justice. Donc, là, l'État, c'est la plus bonne qu'on vous sert. Écoutez, moi, je vous ai dit, je connais bien, bon, il y a de bons magistrats, des magistrats qui sont indépendants et consorts, mais interroger tous les segments de la population sénégalaise aujourd'hui, on doute, à quelque part, de notre justice. Le commandé sénégalais n'est pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Si vous êtes au courant, il faut nous en parler. Mais c'est ça le danger parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et vous verrez, on va faire des propositions pour plus d'indépendance de la justice. Quand la justice est rendue au nom du peuple, le peuple n'a pas à douter de cette justice. Mais y a-t-il actuellement obligation de dialoguer entre le pouvoir et l'opposition ? Tout dépend de lui. C'est lui le président de la République. Nous, on va pas se réveiller, nous mettre devant le palais pour dire président Maxal Le Verde pour qu'on dialogue. C'est à lui d'être sincère. Parce que vous savez, dans nos pays africains, les présidents sont des monarques élus. C'est eux qui décident de tout. Il n'y a pas de contre-pouvoir. D'ailleurs, c'est l'Europe qui essaie de jouer le feu de votre collègue Sidney Lamignas, etc. Parce que dans une démocratie, quand il n'y a pas d'institution réelle qui joue le rôle de contre-pouvoir, c'est la catastrophe. La société civile ne joue pas son rôle. Mais la société civile, elle essaie autant qu'elle peut, mais quand même, il y a toujours des manquements, il y a des espaces vides qu'elle ne peut pas occuper. Vous comprenez ? Ça, c'est le problème d'institution. Vous allez aux États-Unis, par exemple, vous voyez la Cour suprême, vous avez le Sénat, vous avez la Chambre des représentants, etc. Tout cela, ce sont des contre-pouvoirs. Bien que le président est aussi puissant, mais il est freiné souvent par ses institutions. Cela ne l'existe pas chez nous. Ce sont des monarques élus, malheureusement. Et il faut mettre un terme à cela pour qu'il y ait une véritable démocratie, aussi bien au Sénégal que dans beaucoup de pays africains. Mais c'est moi qui vous remercie, comme je vous l'ai dit toujours, c'est un immense plaisir de rencontrer le redoutable journaliste cher Diaby. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur à vous, à Elas Diaye et à toute votre équipe de techniciens toujours à votre disposition pour traiter des questions de mon pays qu'on ne peut jamais épuiser. Merci infiniment à vous, Abibsi. Et je souhaiterais la victoire du candidat Madi Kényan au soir du 24 février 2019 parce que c'est ça l'intérêt du Sénégal. Merci infiniment à Abibsi qui a décidé de soutenir la candidature de Maître Madi Kényan à la coalition Madi Kényan. Aujourd'hui, il était question vraiment de recevoir un membre de l'opposition sur ce plateau Abibsi, ancien ministre de l'Etat mais aussi président du parti Espoir et Modernité Yakar Sireoumi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada